Bonjour à toutes et à tous, c'est Sullivan et bienvenue sur Citizen Geek. J'espère que vous avez été bien gâté et que vous avez passé un très bon réveillon et que vous avez bien été gâté par le Père Noël. Alors, moi j'ai bien été gâté, j'ai eu quelques petits cadeaux, dont la Sega Mega Drive Mini. Alors, il faut savoir que cette Sega Mega Drive Mini, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo, à propos des 5 cadeaux high-tech que je conseillais. Comme vous devez le savoir, je suis vraiment fan de rétro gaming. J'ai quelques consoles vraiment d'origine, donc Super Nintendo, Nintendo NES, Super Nintendo. J'ai également une Sega Mega Drive 2, que j'ai acheté il y a à peu près un an, environ, avec quelques jeux. En rétro gaming, j'ai également les versions mini de la Super Nintendo, que j'avais présenté sur la chaîne, comme la Nintendo Mini. J'ai également la PlayStation Mini, que j'avais en promotion à 29 euros il n'y a pas longtemps. Vu que j'avais déjà ces mini consoles, j'avais le projet également d'acheter la Sega Mega Drive Mini. Mais bon, ma femme me l'a acheté pour Noël, donc c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir vous la présenter dans cette vidéo. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Je vais vous parler rapidement, je ne vais pas vous faire tout l'historique, de la console, donc la Sega Mega Drive, l'originale. Donc, la Mega Drive, la première, est sortie en 1988 au Japon, le 29 octobre pour être plus précis, et chez nous en Europe en 1990, le 30 novembre. C'est une console qui a été édité à 40 millions d'exemplaires, et sa fin de production, donc la première Mega Drive. Alors, il y a eu deux modèles, il y a eu la Mega Drive 1 et la Mega Drive 2. Alors, la fin de production de la Mega Drive 2 a eu lieu en 1997. Avant de déballer cette console, on va faire un petit peu le tour du packaging. Donc, vous voyez ici cette petite photo avec Sonic, la mini console et deux manettes, oui, parce qu'elle est livrée avec deux manettes d'origine. Donc, au total, vous avez une quarantaine de jeux. Je ne vais pas tous vous les citer, je vous les mettrai en description de la vidéo. Alors, à l'intérieur de cette console, vous avez des classiques, vous avez Street of Rage 2, vous avez Sonic 1, Sonic 2, Shinobi 3, Alex Kidd, Golden Axe, vous avez Virtual Fighter 2, enfin, vraiment, que des bons titres. Ok, donc là, nous allons passer à l'unboxing de la Mega Drive Mini. Alors, je vais ouvrir proprement. J'avais déjà retiré le scotch. Je galère toujours pour retirer le scotch. Donc là, au moins, on ne perd pas de temps. Et je l'ai fait proprement. Alors, ici, vous pouvez voir l'intérieur. Donc ici, nous devons avoir les manettes. Ici, dans le carton, la console. Et ici, les manuels. Je vais bien les mettre au milieu. Donc, ici, les manettes. Le câble. Alors, il n'y a pas de bloc à lime, comme sur toutes les mini consoles. Mais vous avez un câble qui est assez long, apparemment. Vous avez un câble HDMI, que je pose ici. La mini console, que je mets sur le côté pour l'instant. Là, ici, vous avez donc le manuel de la Sega Mega Drive Mini. C'est tout neuf, c'est tout. Donc là, la boîte est vide. On va la mettre sur le côté. Bon, je vais vous déballer la première manette. Alors, c'est vrai qu'habituellement, mes vidéos, je l'ai fait chez moi. Là, je suis dans la famille. Voilà la bête. Alors, vraiment une manette d'origine. Enfin, mis à part que c'est pour la mini console. Mais c'est exactement le même format. Bon, là, je n'ai pas pris avec moi la manette de la Mega Drive d'origine. La manette, vraiment, est vraiment d'origine. Avec les trois boutons. Le bouton start, ici. Le pad. Je suis sûr que si nous posons deux manettes, mis à part l'usure pour la manette de la Mega Drive d'origine. Eh bien, on ne verrait même pas la différence. Parce que c'est exactement la même taille. Je pense la même texture. On n'a pas forcément le même toucher que la version d'origine. Donc là, on est vraiment sur des finitions de qualité. Pas comme sur certaines manettes de copie chinoise, etc. Donc, qui ne sont pas terribles. Là, on est vraiment sur un produit de qualité. Bon, le câble HDMI. Bon, je ne vais pas vous présenter ce que c'est un câble HDMI. Vous devez certainement savoir ce que c'est. Ici, nous sommes sur une connectique. Donc, ici, en micro USB. Oui, c'est du micro USB. Vous pouvez le voir. Donc, un câble qui est assez long, apparemment. Ah ouais, aussi. Attendez. En parlant de longueur de câble, il faut que je regarde quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la longueur de câble. Je jette. De la manette de la Nintendo Mini. Le câble devait faire 70 cm. Là, on a vraiment un câble super long. Bon, je vais aller mesurer le câble. Comme ça, vous aurez la réponse. Alors, j'ai mesuré le câble de la manette. Il fait 1,90 m. Un grand merci à Sega parce que Nintendo, il nous avait fait une manette de Nintendo Mini et le câble devait faire 70, 75 cm. Je ne sais plus exactement. Vous pouvez aller voir la vidéo de la console. J'en avais parlé à l'époque. Voilà. 1,90 m. Et le câble USB fait 1,45 m. Donc, l'autre manette, je ne vais pas la déballer. Cependant, je vais vous montrer dans quelques instants la Sega Mega Drive Mini. Vous êtes prêts ? Vous êtes sûrs ? Allez, c'est parti. Alors, je vais faire ça proprement. Ça serait dommage de faire tomber la console, non ? Un bijou de technologie. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Témois ce son. De l'ASMR, non. Bon, j'attire le plastique. Ah, j'aime bien. J'adore ça. Quand c'est neuf, quand c'est beau. Voici la Sega Mega Drive. Elle est toute belle. Elle fait vraiment la moitié de la console originale. A l'arrière, vous avez la prise HDMI. Ici, la prise d'alimentation micro USB. Donc là, je ne sais pas si c'est fonctionnel vraiment. Là, c'était le bouton volume de la console. Je ne pense pas que ce soit fonctionnel. Le bouton reset, qui lui, est fonctionnel. Et le bouton one off. Alors ici, vous avez l'emplacement, qui n'est pas fonctionnel bien sûr, de la console. Ils ont même mis le mécanisme. Bon, il n'y a pas le système de connecteur. Bien sûr, les jeux sont à l'intérieur. On ne remet pas les jeux ici. Mais c'est sympa, ce réalisme. Ce petit bouton de volume et l'encoche ici, là où on mettait les cartouches. C'est sympa. Elle est vraiment très jolie, cette mini-console. Nous ne sommes pas du tout sur un plastique vraiment cheap, de mauvaise qualité. On est vraiment sur quelque chose de vraiment bien fini, bien fait. Il n'y a pas de bavure. Il n'y a rien du tout. Puis, c'est Sega, quoi. En tout cas, ça serait dommage pour le prix d'avoir un produit pas joli avec des défauts. En tout cas, ce type de console, c'est vraiment un plaisir d'y jouer, de retrouver des jeux qui nous ont marqués pendant notre enfance et adolescence, d'y jouer avec des amis, avec de la famille, de jouer à des jeux que les plus jeunes n'ont pas connus. Par exemple, moi j'adore jouer avec mon fils à Super Mario Bros 3, des jeux que j'adorais quand j'étais gamin, et de lui montrer un jeu qui est accessible. Bien sûr, je n'ai pas joué à Mortal Kombat 3 avec mon fils de 5 ans. Ça serait ridicule. Mais voilà, c'est un plaisir de jouer en famille, entre amis, à ce type de console. Là, quand je l'ai eu hier, parce que je l'ai eu le jour de Noël, eh bien, ma belle-sœur par exemple m'a dit, c'est génial, vivement qu'on y joue, ça lui a rappelé plein de souvenirs. Sonic, etc. Shinobi, c'est vraiment des jeux qui nous ont marqués. C'est vrai que vous avez là-dessus à peu près une quarantaine de jeux. C'est des jeux que des jeunes de moins de 20 ans n'ont pas dû forcément connaître. Donc c'est toujours un plaisir de faire découvrir ou redécouvrir des jeux. De Sega. Il y a de plus en plus de mini-console, la Nintendo Classic Mini, la Super Nintendo, la PlayStation Mini, qui a un petit peu moins marché. Mais bon, c'est toujours un plaisir de rejouer avec des jeux d'entente comme ça. Alors après, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais c'est du business, c'est pas vraiment du rétro-gaming. Alors bien sûr, c'est du business, mais comme le jeu vidéo et le rétro-gaming ont fait partie justement de ce business. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte dernièrement, enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais le prix des jeux vidéo en rétro-gaming, que ce soit les consoles et les jeux, les prix explosent. Par exemple, moi, il y a une dizaine d'années, j'ai acheté une Nintendo NES en boîte à 45 euros. Aujourd'hui, la même console, vous la trouvez à une centaine d'euros, voire plus. Un coup, dans une boutique rétro-gaming, j'en ai vu une. C'est vrai que la boîte était nickel, après je n'ai pas vu la console. Eh bien, le prix était de 150 euros. À un moment, il faut arrêter, quoi. C'est comme trouver des Zelda en boîte, certes. Encore, est-ce que c'est des éditions originales ou est-ce que c'est des rééditions ? Ça, on ne sait pas. À 650, 750 euros, voire plus. J'en ai vu sur eBay il n'y a pas longtemps, mais c'est hallucinant. C'est devenu un business. Ouais, le rétro-gaming est devenu un business. Donc, je vais vous dire, pour 59 euros, une mini-console, ça coûte moins cher que racheter une console d'époque et d'acheter tous les jeux. Un jeu... Alors, une console ou une Mega Drive, vous pouvez en trouver une en loose à peu près une trentaine d'euros. Après, les jeux en loose, pareil, une vingtaine d'euros. Mais bon, là, pour 50 euros, 59 euros, vous avez 42 jeux. Donc, ça vaut largement le coup. Vous allez me dire aussi, bon, il existe d'autres solutions. Attention, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche que je vais vous dire là. Mais, parfois, on parle de Raspberry Pi. Ouais, c'est très bien, Raspberry Pi, c'est cool. On peut mettre plein d'émulateurs, on peut mettre plein de jeux. Ouais, ok, d'accord, c'est très bien. Mais bon, il faut encore savoir l'installer. Alors, bien sûr, pour nous, les geeks, c'est très simple d'installer, je ne sais pas, une distribution, de monter un Raspberry Pi. Enfin, c'est simple. Rien de péjoratif dans ce que je veux dire. Mais pour l'utilisateur lambda, c'est moins simple. Enfin, je ne sais pas, vous allez lui monter, vous allez lui présenter la carte mère, le boîtier, le ventilateur, la carte SD, lui dire, tiens, tu veux installer une distribution ? On ne va pas vous faire ça en 10 minutes. Après, ok, ce n'est pas super compliqué. Peut-être pour nous, les geeks, mais pour un utilisateur lambda, et quand je lui dis, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, ça va être plus compliqué. Là, vous prenez la console, vous la branchez, vous mettez la manette, vous appuyez sur le bouton, hop là, c'est parti. C'est simple. Après, pareil, il y a des émulateurs qu'on peut trouver sur PC, enfin voilà, après c'est une autre chose. Mais oui, tout ça, c'est du rétro gaming. Moi, pareil, le rétro gaming, j'adore. J'ai la Super Nintendo, j'ai la Nintendo NES, la PlayStation, la PlayStation 2, enfin j'ai plein de jeux. C'est vrai que je préfère avoir les consoles d'époque. Mais avoir ces petites consoles au format mini, c'est tout mignon, et puis c'est collector. Ok, c'est du business, mais le jeu vidéo est un business. Et je pense que pour 59,90€, c'est pas de l'arnaque. En tout cas, ça c'est mon avis. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, cette vidéo d'unboxing. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce type de console. Alors, bien sûr, des commentaires respectueux, dont la joue à la bonne humeur. En tout cas, sur ma chaîne, je n'ai pas à me plaindre. Vous êtes relativement cool, je sais que vous êtes un minimum respectueux et mature pour débattre dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, parce que cette chaîne va bientôt avoir un an. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos visites, vos commentaires, votre bienveillance. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires sympas et de pouvoir justement interagir entre passionnés. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Là, nous sommes le 26 décembre, il est minuit 44, il est un peu tard. Mais je vous remercie pour vos visites et toute cette bienveillance. Je vous dis à très bientôt sur Citizen Geek. Merci pour vos visites. Ciao. Ciao.